Bonjour mes amis de Mathématiques Simplifiées avec Profi, nous voici pour une nouvelle vidéo et comme toujours pour commencer nous demandons à ceux qui hésitent encore de venir s'abonner massivement à la chaîne préférée Mathématiques Simplifiées avec Profi et n'oubliez pas aussi votre chaîne de divertissement F de Miami-Amo au fichier. Abonnez-vous massivement, sonnez la cloche pour recevoir une nouvelle vidéo. Alors la vidéo de jeudi va parler de ce que nous nous préparons à une intégration. Alors l'intégration va porter sur l'une des questions qui est totale. On nous donne une courbe et on nous demande de tracer le graphique de cette courbe. Donc on dit tracer la courbe de la fonction y est égale à sinistre de x sur 2. Tracer la courbe de la fonction y égale sinistre de x sur 2. Dans un intervalle de longueur égale à une période. Vous vous souvenez, nous avons calculé la période dans une vidéo passée et on a montré comment calculer la période d'une fonction climométrique simple et d'une fonction climométrique simple. On nous demande de tracer cette courbe dans un intervalle de longueur égale à une période. Donc nous devons avoir calculé la période de cette fonction et après avoir calculé la période, on va tracer maintenant la courbe. Alors comme nous savons, y est égale à sinistre de x sur 2. B, c'est le coefficient ici, c'est 1, c'est différent des zéros. Et A, A comme une coefficient 1 sur 2, c'est aussi différent des zéros. Rappelez-vous de la relation des formules pour calculer la période. Et la période, on nous a dit que la période d'autre se calcule par la relation suivante P qui est égale à 2pi sur A. Dans notre cas ici, P sera égale à 2pi sur 1,5 puisque A est égale à 1,5. Alors 2pi sur 1,5 c'est ce qui nous donne 4pi. Donc pour cette fonction ici, la constante de la courbe que nous avons là, la période c'est 4pi. Alors on nous demande de tracer la courbe dans un intervalle de longueur à une période, c'est-à-dire à une fois 4pi. Si c'est 2 longueurs de période, ce sera 8pi. Alors si c'est la moitié de la période, ce sera 2pi. Donc ici, on nous a demandé de calculer, de tracer la courbe dans un intervalle de longueur égale à une période, c'est-à-dire 4pi. Alors nous faisons d'abord le tableau de la fonction, de cette fonction. Alors nous prenons le point remarquable, le angle remarquable, comme on l'a étudie, jusqu'à 4pi. Alors nous avons un point remarquable, 0, pi demi, 3pi, 3pi, 5pi, 3pi, 7pi sur 2 et 4pi. Voilà une période. Donc de 0 à 4pi, ça nous fait une période. Alors, je vais parler de la fonction, au point que nous avons choisi, c'est quoi ? Si x est égal à 0, x est égal à 0, 0 c'est 0, on va prendre sinus de 0. Et tout le monde sait que si sinus de 0, c'est 0, c'est 0, degré c'est 0. Si x est égal à pi demi, ici on aura pi k, parce qu'on aura pi demi divisé par 2, c'est ça le principe. C'est comme ça qu'il faut chercher les valeurs qui sont ici. Donc, vous en placez x par chaque valeur qui est là, et vous cherchez dans votre note, la valeur de sinus. Bon, je dis que si x est égal à 0, radian, ou 0 degré, on aura 0 radian, ou 0 degré, ici, soit des radians, 0 radian sur 2, c'est 0. Alors, si x est égal à 0, radian, c'est 0. Si x est égal à 0, c'est 1, c'est 2, puis demi divisé par 2, c'est 0. Donc, ça fait pi k, sinus de pi k, c'est racine carrée de 2 sur 2. Si x est égal à pi, on aura sinus de pi demi. Le sinus de pi demi, c'est 1, comme on connaît. Et si x est égal à 3 pi demi, sinus de 3 pi k, sinus de 3 pi k, c'est racine carrée de 2 sur 2. Donc, si vous voulez bien, si vous voulez retrouver ces valeurs ici facilement, vous pouvez soit passer à notre cercle schéonologique, Donc, si nous avons le cercle schéonologique, voilà, notre cercle, et voici, alors, nous avons pi demi, donc c'est 1 fois pi demi, 2 fois pi demi, 3 fois pi demi, 4 fois pi demi. Alors, ici, c'est pi k, milieu, là, c'est pi k, on fait ça, milieu, milieu, alors, ça fera 1 fois pi k, 2 fois pi k, 3 fois pi k, 4 fois pi k, 5 fois pi k, 6 fois pi k, 7 fois pi k, et 8 fois pi k. Donc, ça tombe facilement, hein, Alors, vous comprenez que, pour ces angles-là, ici, c'est racine carrée de 2 sur 2. Pour sinus, et là, c'est, ici, c'est moins racine carrée de 2 sur 2. Alors, donc, avec ceci, on va facilement retrouver, donc, nous disons que, si, par exemple, x égale à 3 pi demi, et aussi, on aura sinus de 3 pi k, alors, 3 pi k, il est où, il est ici, 3 pi k, dessiné sur ce racine carrée de 2 sur 2. Si je fais, ici, c'est 2 pi, ici, on aura 2 pi sur 2 sur pi, sinus de pi, c'est 0, et là, on aura 5 pi demi, 5 pi demi, divisé par 2, c'est 5 pi k. On se laisse, ici, c'est 5 pi k, et où est-ce que tu trouves 5 pi k ? 5 pi k est ici. 5 pi k est là, et dessiné sur moins racine carrée de 2 sur 2, c'est comme ça, nous disons, là, c'est quand même un racine carrée de 2 sur 2. Si nous avons 3 pi, on aura 3 pi sur 2, et dessiné sur 3 pi sur 2, c'est moins 1. Si nous avons 7 pi demi, divisé par 2, c'est 7 pi k. Et dessiné sur 7 pi k, nous sommes encore 6 7 pi k, dessiné sur moins racine carrée de 2 sur 2. Et enfin, pour 4 pi, on aura 2 pi. Donc, 4 pi divisé par 2, ça fait 2 pi, et ici, c'est 2 pi, c'est 0, c'est ici que nous avons ça. Alors, si nous avons encore toutes ces valeurs, on peut passer maintenant à la poule, mais nous avons plus racine carrée de 2 sur 2, plus 1, moins racine carrée de 2 sur 2, et moins 1. Nous avons dit que, maintenant, il faut placer tous ces points correctement. Et pour placer ces points, nous avons, là, c'est, d'abord, 0, 0, le premier point. Ici, c'est pi demi, racine carrée de 2 sur 2, ce point-là. Nous avons encore le point pi 1, c'est ça. Nous avons encore le point 3 pi demi, racine carrée de 2, 3 pi demi, racine carrée de 2, c'est ce point. Et puis, nous avons 2 pi 0, 2 pi 0, c'est ce point. Nous avons 5 pi demi, moins racine carrée de 2 sur 2, c'est ce point ici. Et nous avons ensuite 3 pi moins 1, 3 pi moins 1, c'est ça. Et puis, 3 pi demi, moins racine carrée de 2 sur 2, c'est ce point. Et enfin, 4 pi 0, c'est ce point. Donc, il me suffit maintenant de relier ce point-là et j'ai la courbe de la fonction y égale à sin x sur 2 dans l'intervalle allant de 0 à 4 pi. Donc, on va dire un intervalle de nombre à une période. Donc, voilà comment on peut tracer les graphes d'une fonction trigonométrique dans un intervalle donné par rapport à la période de la fonction. Alors, nous allons passer maintenant à un deuxième exercice qui concerne la résolution des équations trigonométriques mixtes. Bien, donc, les exercices, je vais toujours, pour nous préparer à l'intervalle numéro 1, voici un type d'exercice que vous allez rencontrer à cette évaluation. C'est, on nous donne une équation et on nous demande de résoudre cette équation par la méthode graphique. Ce n'est pas l'équation. L'équation, c'est sin x sur 2, moins 2x égale à 1. Quand je regarde cette équation trigonométrique, c'est une équation mixte. Pourquoi elle est mixte ? Parce qu'il y a une partie trigonométrique et il y a une autre partie qui est algébrique. Quand nous avons une équation mixte, nous avons dit, la méthode la plus appropriée, il y a aussi une autre méthode, mais la méthode la plus appropriée que je vous suggère, c'est la méthode graphique. Donc, avant de résoudre cette équation mixte par la méthode graphique, nous commençons d'abord par séparer la partie trigonométrique de la partie algébrique. Donc, ça c'est la partie trigonométrique, là c'est la partie algébrique. Je sépare cela, j'aurai y1 sin x sur 2 sur la partie trigonométrique, et y2 égale à 2x7 plus f, c'est la partie algébrique. J'ai fait exprès de prendre cette fonction ici, parce que la solution, pour trouver la solution de cette équation, par la méthode graphique, il faut tracer la courbe de y1, et tracer aussi la courbe de y2. Nous venons déjà de tracer la courbe de y1, on ne va plus y revenir, mais on va s'en servir. On va utiliser Serge-Dame. Alors, tout le monde sait que y2 égale à 2x6 plus 1, c'est une droite. C'est l'équation d'une droite, et une droite est déterminée par deux points. Donc, on prend deux points de compte. Le premier point, c'est A, qui a comme coordonné 2x6, c'est-à-dire, si x est égale à 0, il met 2 égale à 1. Donc, le premier point, A. Deuxième point, B. On prend x égale à moins 1. Si x est égale à moins 1, c'est vraiment 2 fois moins 1. Ça fait vous dire, plus 1, c'est moins 1. Donc, normalement, c'est deux points. Vous pouvez varier les points. Vous pouvez prendre d'autres points, mais c'est-à-dire la même droite. C'est-à-dire la même droite, parce que deux points déterminent une droite. Alors, je vais tracer la courbe de l'équation y1 est égale à 6x6, c'est-à-dire, c'est ce que nous avons déjà tracé. Et puis, je vais tracer la droite, parce qu'on parle de point A et de point B. Donc, nous venons revoir ce que nous avons fait avant. Voici la courbe de la fonction y1 est égale à 6x6, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire. Et le point B, c'est moins 1, moins 1, moins 1, moins 1, c'est le point B ici. Je vais relier le point B et le point A pour tracer la droite. Si la droite n'encontre la courbe que nous avons à un point, par exemple, ce point sera solution de notre équation cryométrique mixte. Si la droite n'encontre pas cette courbe, c'est que notre équation cryométrique mixte n'a pas de solution. Alors, nous passons la droite, nous passons la droite, nous passons par la droite A et par le point B. Alors, nous passons la droite A et par le point B. Alors, qu'est-ce que nous constatons ? Nous constatons que cette droite ne coupe pas notre courbe inégalisation de x2 dans l'intervalle de 0 à 4 pi. Il n'y a pas d'interception. Comme il n'y a pas d'interception, c'est que l'équation que nous avons là n'a pas de solution. Donc, l'ensemble de la solution, c'est l'ensemble de vie. L'ensemble de vie, c'est une équation qui n'a pas de solution. Donc, c'est impossible. C'est impossible parce que l'on ne peut pas couper la courbe dans son intervalle. Donc, voilà comment on peut résoudre une équation mixte par la méthode graphique. Pour les autres équations trigonométriques, vous savez qu'il n'y a pas de principe établi, il n'y a pas d'algorithme préétabli pour résoudre les fonctions trigonométriques. Sauf pour certaines équations, on peut donner des principes. Et c'est ce que nous allons donner bientôt la semaine prochaine. Donc, nous aurons une intervalle qui va s'appuyer sur les deux exigences qu'on vient de faire ici. Merci beaucoup et à la prochaine. Bye bye.